Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'aimerais parler du pardon. Le pardon c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à coeur en tant que thérapeute parce que il y a des gens qui viennent me voir dans mon cabinet en me disant que vraiment ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de pardonner quelqu'un par exemple qui leur a fait du mal parce que tout le monde dit que pour vraiment être guéri et pour vraiment être libéré, il faut pardonner. Alors, le problème c'est que les gens essaient vraiment de se battre contre eux-mêmes pour faire quelque chose et donc là il y a un souci. Souvent quand les gens disent j'ai pas pardonné, ça veut dire qu'ils ressentent de la colère encore à l'intérieur d'eux envers la personne qui leur a fait du mal. Donc la question est, est-ce qu'il faut vraiment s'obliger à pardonner, donc à arrêter d'être en colère contre la personne qui vous a fait du mal pour guérir. Alors je pense pas qu'il faille se poser le problème comme ça. En fait, tant qu'il y a de la colère contre la personne qui vous a fait du mal, c'est forcément qu'il y a de la tristesse dessous. En fait, il y a de la tristesse, ça on va dire que c'est la tristesse, de la personne, enfin du mal que la personne vous a fait. Et tant qu'il y a de la tristesse, par-dessus il y a de la colère. Mais si toute la souffrance du mal qu'on vous a fait a été entendue par vous-même, et bien souvent la colère, elle s'en va en fait. Si toute la culpabilité du mal qu'on vous a fait, elle est partie, souvent il n'y a plus de colère contre la personne non plus. Ou en tout cas, il y en a temporairement, et elle est tout à fait normale. Mais souvent, parfois elle s'en va. Donc, pousser les gens à pardonner la personne qui leur a fait du mal, s'il y a toujours de la culpabilité, ou s'il y a toujours de la tristesse à l'intérieur de leur cœur, de ce qu'on leur a fait, c'est mettre la charrue avant les bœufs, clairement. Et du coup, en fait, pour les gens, c'est tout à fait normal que quelqu'un n'arrive pas à pardonner, tant qu'il a encore de la tristesse à l'intérieur de lui, par rapport au mal qu'on lui a fait, ou tant qu'il a encore de la culpabilité, qu'elle soit consciente ou inconsciente, par rapport au mal qu'on lui a fait. Donc je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'aller finir d'enlever la culpabilité, ou d'aller finir d'écouter la tristesse, avant de dire à la colère de partir. Et en plus, je trouve ça pour ma part très violent en fait, d'inciter les gens à lâcher leur colère. Enfin, je veux dire, le thérapeute, il est personne en fait, pour dire à telle personne, non mais en fait, toi, tu dois lâcher ta colère. Ou toi, en fait, tu seras heureux quand t'auras lâché ta colère. Mais si les gens, ils ont envie de vivre toute leur vie avec une colère à l'intérieur d'eux, par rapport à quelqu'un qui leur a fait du mal, c'est leur choix, c'est leur vie. Et peut-être que cette colère-là, elle va leur servir. Peut-être qu'elle n'est pas forcément négative pour eux. Donc en fait, à mon sens, pour guérir, il n'y a pas de règle en fait. C'est-à-dire que si vous, vous avez envie de pardonner, elle va pardonner, mais chaque personne est libre de pardonner ou pas. Donc je pense en tant que thérapeute qu'on ne doit pas pousser les gens vers le pardon spécifiquement en fait. On doit les pousser vers ce qui leur fait du bien, au moment où ça leur fait du bien. Voilà ce que j'avais à dire sur le pardon. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...